Salut et bienvenue dans la vidéo numéro 2 des attaques et défenses. Je vous ramène à voir la vidéo numéro 1 si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui on va voir les attaques de 5 à 9. Alors pour commencer, les attaques numéro 5 et 6 sont des coups bien à l'horizontale qui permettent par exemple d'obtenir deux moitiés de Dark World. Comme pour les précédentes, la numéro 5 commence par la droite et la 6 sera la symétrique par la gauche. Donc on parle toujours de la droite de l'attaquant. Le coup est donc un coup bien horizontal où on va ramener le pied droit en avant et trancher l'adversaire en deux bien au milieu. Je bloque les coups horizontaux qui arrivent au dessus de la taille par le bas en positionnant mes mains contre ma hanche et en bloquant le sabre à la verticale. Les coups qui arrivent un peu plus bas en passant mes avant-bras par dessus mes biceps pour aller descendre le sabre à la verticale plus bas. Donc le coup numéro 6 est asymétrique. C'est le pied gauche qu'on va ramener en avant en essayant de trancher l'adversaire par notre gauche donc sur sa droite. Je pars le coup horizontal 6 en descendant les poignets le long de la taille. Si le coup arrive plus bas que la taille je retourne le sabre. Donc maintenant l'attaque numéro 7. L'attaque numéro 7 c'est l'attaque au chef. On l'avait déjà vu dans la vidéo enchaînement de cascade. Je vous invite à aller la voir. Donc pour l'attaque au chef, on se met en garde comme d'habitude. On va aller chercher l'élan derrière nous dans notre dos et on va abattre le sabre sur la tête de l'adversaire tout en avançant. Je pars l'attaque au chef en reculant, levant les bras et en positionnant mon sabre bien à l'horizontale au dessus de ma tête. Les mains peuvent être indifféremment sur ma droite ou sur ma gauche. Pour l'attaque numéro 8, c'est un petit peu l'inverse de l'attaque au chef puisque le but est de trancher l'adversaire du bas vers le haut. Donc on va aller chercher son élan derrière et on va remonter. Donc toujours en avançant le pied droit, si on attaque par la droite, le pied gauche, si on attaque par la gauche, le plus verticalement possible. Je pars le coup 8 en bas en reculant et en amenant le sabre en bas à l'horizontale ou de l'autre côté. L'attaque numéro 9, c'est les stocks. On l'avait déjà vu dans cet enchaînement d'attaques. Il s'agit de planter son sabre dans le ventre de l'adversaire. Donc si j'attaque par la droite, je recule le pied droit, je recule mon sabre de mon côté droit pour prendre de l'élan. Je vais avancer le pied droit et planter mon sabre parallèlement au sol. Et je peux aussi aller le chercher par la gauche, donc en avançant le pied gauche et en allant chercher mon sabre de mon côté gauche. Il existe des variantes de l'estoc où au lieu d'aller chercher dans l'estomac de l'adversaire, on va chercher au niveau de la poitrine ou alors au niveau de la tête. Je pars l'estoc, numéro 9, en effectuant un balayage, une estoc route, une estoc passe et je peux m'écarter en même temps. Et voilà comment on peut enchaîner les mouvements 5 à 9. Et maintenant voici un récapitulatif des angles d'attaque de 1 à 9. Et voilà, j'espère que cette série de vidéos d'attaque et défense vous aura plu. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous ! A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...